Au retour d'un rallye il y a une vingtaine d'années, M. Belay me dit « Est-ce que tu m'accompagnes l'année prochaine sur un rallye ? » « Sur un avion conventionnel je n'ai pas envie, ça va, j'ai fait, c'est bon. » Et il me dit « Sur quoi veux-tu voler ? Avec quoi voudrais-tu le faire ? » Je lui dis « Avec un hydravion. » Il me dit « On n'a pas d'hydravion. » Je lui dis « On en construit un. » Alors il me dit « Qu'est-ce que tu vois ? » Au hasard j'ai dit un Laté Coeur 28, un Laté 28 qui est un avion plus gros que celui-là. Et puis bon on en est resté là-dessus. Et puis le lendemain il m'appelle et il me dit « Bon, l'Até 28, ce n'est pas possible. » Et il me dit « Il faut construire un Bréguet 14 parce que c'est l'avion mythique de l'Apostale. » C'est l'avion du Petit Prince, de Saint-Exupéry. Il faut construire un Bréguet 14. Et bien je lui dis « On construit un Bréguet 14. » Et c'est parti comme ça et on n'avait pas un sou. Rien. J'ai juste l'idée. Et voilà. On est arrivé au bout du projet. On a mis 11 ans. Parti en 92, effectivement. Il a fait son premier vol en 2003. Tu as raison. C'est ça. Et on a mis 7 ans je crois pour le faire homologuer. Louis Bréguet a mis en vol le 21 novembre 1916, donc il y a 100 ans. On va fêter le centenaire cette année. Le premier Bréguet 14. Surtout la première période de ce qui ne s'appelait pas encore l'Aéropostale. C'était les lignes aériennes Latéco Air. Donc entre 1918 et 1926, les pilotes de l'Aéropostale ont volé essentiellement sur des Bréguets 14. Il faut bien voir que les moteurs qui ont équipé les premiers Bréguets, qui faisaient 300 chevaux aussi, on était à peu près à la même puissance, avaient une durée de vie de 30 à 50 heures. Et c'est pour ça que dans tous les récits de l'Aéropostale, de Saint-Exupéry, ces avions-là volaient toujours par deux. Et dès que l'un des deux était défaillant, ils se posaient sur une plage. L'autre atterrissait rapidement à côté, rembarquait le courrier, éventuellement le pilote, pour redécoller très vite, que le courrier arrive, et aussi échapper aux morts, qui n'attendaient que ça, qu'ils tombent pour les faire prisonnier et les rançonner. Lorsqu'ils partaient en raid, notamment, le mécanicien était plus important que le pilote pour réussir le raid. Le pilote, c'était un manœuvrier, mais le mécanicien, il fallait qu'il fasse fonctionner l'avion à tout prix. On va Ismaël, là ? Je ne te gêne pas. C'est bon, ça marche. On va se préparer à la mise en route. Il faut s'attacher, parce que dans les turbulences, on peut être un petit peu soulevé du siège. Et il faut savoir qu'en briguier 14 et dans d'autres avions, même en briguier 14, sur les lignes d'intéquaires, ils ont perdu des passagers dans les turbulences. Et même une fois le pilote. Et le passager est resté tout seul. Essence, huile ouverte. Il va vous pousser en arrière, là. Général, magnéton plus 2, injection. On va essayer. Personne devant ? C'est bon ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! ...